5 types de femmes avec qui tu ne dois pas penser long terme, avec qui tu ne dois pas t'engager. Tu peux avoir des bails avec elles, vous pouvez vous voir de temps en temps, mais ne pense pas long terme avec elles. Les femmes aussi, elles ont un type d'homme avec qui elles ne peuvent pas penser long terme. Elles savent qu'il y a des hommes avec qui elles peuvent juste faire une nuit et elles passent à autre chose. Il y a des hommes avec qui elles savent qu'avec lui, on peut essayer de voir long terme. Mais il y en a, c'est juste un coup et elles passent à autre chose. Donc il est important pour toi en tant qu'homme de savoir avec quel type de femme tu peux penser à long terme et avec quel type de femme tu peux juste avoir un bail et passer à autre chose. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Le premier type de femme avec qui tu ne dois pas penser long terme, c'est le type de femme qui aime les comérages. Le premier type de femme, ce sont les femmes qui aiment les comérages. Les femmes qui ont plein d'informations sur la vie des gens. Elles connaissent tout sur la vie des gens, elles connaissent tout sur les gens. A chaque fois que vous vous retrouvez, ce seul sujet de conversation, c'est la vie des gens. Oh la fille là, elle a avorté trois fois. Oh la fille là, elle aime les hommes. Le gars là, il a fait avorter deux filles dans le quartier. A chaque fois que vous vous voyez, vos conversations, c'est toujours les docs des gens. Les docs. Et ce genre de femme, tu ne dois pas penser faire du sérieux avec elle. Tu ne dois pas penser long terme avec elle. Parce que si tu es en couple avec elle, tant que tu es en couple avec elle, tes docs sont en sécurité. Mais le jour où vous allez rompre et qu'elle digère mal la rupture, toutes tes docs vont être dans les oreilles des gens. Oui. Le problème avec les femmes qui aiment les comérages, elles ne savent pas tenir leur bouche fermée. Donc quand tu es en couple avec une femme qui aime les comérages, tous ces sujets sont les docs des gens. Tu dois avoir peur. Parce que tant que tu es avec elle, tes docs sont en sécurité. Le jour où tu vas dire que tu ne veux plus et qu'elle digère difficilement la rupture, frère, tes docs vont être dans les oreilles des gens. Si tu n'es pas performant au lit, elle va lui raconter à tout le monde que tu n'es pas performant au lit. Si tu ne donnes pas l'argent comme elle veut, pour elle, elle dira que tu es avare. Elle va aller raconter aux gens que tu es un homme avare. Donc être en couple avec une femme qui aime les comérages, c'est un danger. Parce que le jour où tu ne seras plus avec elle, tes docs vont être dans la bouche et dans les oreilles des gens. Suivant. Ne jamais penser long terme avec une femme sans émotions. Ok. Une femme qui n'est pas sensible émotionnellement. Une femme qui ne sait pas ou qui a du mal à exprimer ses émotions. Quand tu es en couple avec une femme sans émotions, qui exprime difficilement ses émotions, elle a tendance à ne pas prendre tes ressentis au sérieux. Tu vas lui dire ce que tu ressens, elle ne prendra pas ça au sérieux. Tu vas lui faire une remarque, quelque chose qui te dérange, elle ne prendra pas ça au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'elle ne ressent pas. Elle n'est pas sensible émotionnellement. Elle ne sait pas ce que ça fait d'être en couple avec une personne qui fait constamment des choses que tu n'aimes pas. Elle ne sait pas ce que ça fait. Parce qu'elle a du mal à montrer ses émotions. Elle n'est pas sensible émotionnellement. C'est le genre, quand tu lui parles, elle est calme. Elle ne réagit pas. Dès que tu finis de parler, elle se lève. Elle part. Tu as l'impression que tu es en couple avec un homme comme toi. Pourquoi ? Parce qu'elle a du mal à exprimer ses émotions. Elle n'est pas sensible émotionnellement. Ce genre de femme, tu ne dois pas penser long terme avec elle. Parce qu'elle te fera constamment réfléchir. Tu vas constamment te demander est-ce qu'elle t'aime ? Est-ce qu'elle a peur de te perdre ? Oui. Et quand tu es en couple avec une femme, tu n'es pas censé avoir ce genre de pensée. Tu n'es pas censé être en couple avec une femme qui te fait constamment penser. Ok, frère ? Donc, si tu remarques que tu es en couple avec une femme qui a du mal à exprimer ses émotions, elle ne valorise pas tes ressentis. Tu lui parles de quelque chose, elle ne dit rien, elle ne réagit pas, il n'y a pas d'expression. Elle se lève, elle part. Ne pense pas long terme avec elle. Suivante. Une femme qui aime trop l'attention. Toutes les femmes aiment l'attention. Mais une femme qui aime trop l'attention, c'est dangereux. Ok ? C'est dangereux. Une femme qui aime trop l'attention, le jour où elle sera en manque, elle aura tendance à aller se chercher ailleurs. C'est le genre de femme avec qui tu ne peux pas être. Si tu as ce genre de boulot où tu es sur site, tu fais un mois sur site, un mois avec elle. Tu ne peux pas. Parce que les un mois où tu seras sur site, elle pourra être en manque. Elle va vraiment ressentir le manque. Et si elle n'est pas forte, elle aura envie d'aller se chercher ailleurs. D'aller combler ce manque ailleurs. Bien. Si tu remarques qu'une femme aime trop l'attention, ok ? Elle poste constamment ses photos sur internet. Les photos où elle montre ses formes pour avoir beaucoup de likes, pour avoir des commentaires du genre, oh tu es la plus belle, tu es trop belle, oh est-ce que je peux avoir ton numéro ? Frère, il faut savoir que celle-là, elle aime trop l'attention. Bien. Toutes les femmes aiment l'attention. Mais une femme qui aime trop l'attention, c'est dangereux. Surtout si tu as ce genre de boulot où tu es sur site, tu fais du 28-28. Le jour où tu n'es pas là et que le manque devient fort, si elle est faible, elle ira se chercher ailleurs. Suivante. Le type de femme désespérée. Ok ? Ne pense pas long terme avec une femme désespérée. Pourquoi ? Vous devez comprendre que le temps d'une femme désespérée n'est pas ton temps. L'horloge d'une femme désespérée n'est pas ton horloge. La femme désespérée, elle est pressée. Elle veut rapidement se marier. Elle veut rapidement se fiancer. Elle veut rapidement que tu ailles voir ses parents. Elle veut que les choses se passent rapidement. Les femmes désespérées n'aiment pas laisser des choses arriver. Elles n'aiment pas laisser des choses se passer naturellement. Parce qu'elles sont désespérées. Elles veulent rapidement te sécuriser. Elle veut rapidement te sécuriser. Les femmes désespérées aiment mettre la pression aux hommes. Tu m'épouses quand ? On part voir mes parents quand ? Regarde ma copine, on l'a épousée. Moi, tu m'épouses quand ? On fait ça quand ? Pourquoi ? Parce qu'elle est arrivée à un niveau où elle ressent une certaine pression. Parfois des parents, parfois d'elle-même. Il y a des femmes que les parents demandent, tu te maries quand ? Tu vas vivre chez ton garcan ? Oui. À un certain âge, la femme aussi commence à devenir un fardeau pour ses parents. Donc, elle commence à ressentir une pression. Et là, elle est désespérée. Elle veut rapidement faire les choses. Donc, frère, si tu sais que tu n'es pas prêt à te marier, évite les femmes désespérées. Si tu sais que tu n'es pas prêt à rencontrer les parents d'une femme, évite les femmes désespérées. Parce que les femmes désespérées, elles veulent avoir tout rapidement. Elles veulent que les choses se passent rapidement dans la relation. Elles ne cherchent pas à savoir si vous allez finir ensemble. Non, elles veulent te sécuriser. Elles veulent te garder. Donc, elles fera les choses rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont désespérées. Elles ressentent une pression de la vie et une pression de ses parents. Elles sentent déjà que non, il est temps pour elles de se caser. Parce que les parents commencent à dire, tu nous emmènes le petit-fils quand ? Tu vas vivre chez ton mec quand ? On t'épouse quand ? Donc là, elles sont désespérées. Elles mettent la pression. Et le plus souvent, ce sont les hommes qui sont désespérés, qui aiment se mettre en couple avec les femmes désespérées. Donc, si tu ne veux pas te mettre en couple avec une femme désespérée, ne sois pas toi-même un homme désespéré. Parce que c'est aussi les hommes désespérés qui aiment mettre la pression aux femmes. Ils veulent rapidement fiancer la femme, épouser la femme, rapidement voir les parents de la femme. Non. Ok, les gars. Donc, si tu n'es pas prêt, évite les femmes désespérées. Et le dernier type de femmes avec qui tu ne dois pas penser long terme, ce sont les femmes narcissiques ou manipulatrices. Les deux types de femmes là. Tu ne dois pas penser long terme avec elles. Tu as eu un bail avec elles, c'est rapide. Tu passes à autre chose. Parce que les femmes narcissiques sont des femmes qui ont plusieurs insécurités. Elles n'ont pas confiance en elles. Et elles manifestent ça par leur narcissisme. Ok ? À chaque fois que tu sors, elle veut constamment sortir avec toi. Parce que dans sa tête, quand tu sors, c'est forcément pour aller voir une autre. Quand tu es en couple avec une femme narcissique, tu n'as plus de vie. Tu ne peux même plus avoir un temps avec tes potes. Parce que pour elles, quand tu es dehors, tu es avec l'autre femme. La femme manipulatrice, c'est le genre de femme qui te poussera à faire des choses que tu ne veux pas faire. Elle sait que tu ne veux pas faire ça. Mais elle va passer par ce que tu ressens pour elle. Elle va passer par tes émotions pour te manipuler, pour te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. Et ce genre de femme, tu ne dois pas penser long terme avec elle. Oui ? Un peu comme la femme du grand Samson. Si tu m'aimes, fais ça pour moi. Si tu m'aimais vraiment, tu ne devais pas faire ça. Une femme qui utilise tes émotions, les sentiments, ce que tu ressens pour elle, pour te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire, elle est tout simplement en train de te manipuler. Et ce genre de femme, tu ne dois pas penser long terme avec elle. Une fois que tu te sens manipulé dans une relation, frère, claque la porte. Oui. Une fois que tu sens qu'une femme te manipule, tu te sens manipulé, frère, claque la porte. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Ok frère ? Voilà le 5 type de femme avec qui tu ne dois pas penser long terme. Tu peux avoir des bails avec elle. Vous sortez ensemble de temps en temps. Mais ne pense pas long terme. Ok frère ? Sinon, tu te mettras la corde au coup. Tu vas te retrouver avec une femme que tu ne pensais pas vraiment être. Ce n'est pas avec elle que tu as prévu peut-être finir. Mais tu te retrouves là. Surtout les femmes désespérées. Les femmes narcissiques, manipulatrices. Les femmes qui aiment le comérage. Ce type de femme, tu dois éviter. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Laisse un like. Et surtout, partage cette vidéo. Portez-vous bien.